bonjour à tous j'espère que vous aimez aujourd'hui on se trouve pour une nouvelle vidéo les gars on est toujours sur Erosion Live donc on va faire comme d'habitude notre petite tournée au niveau de la gold compagnie donc voilà donc on va partir il faut que je m'achète une pelle dans tous les cas et les FPS qui sont PLS là c'est pas cool par exemple les FPS quand on va sur le niveau de la gold compagnie je vous montre le véhicule que j'achetais donc voilà donc tous ces véhicules nous sont fournis par la gold compagnie on va par contre les gars j'ai des FPS en galère j'ai des FPS en galère là il faudrait que je regarde les dossiers, ce sont des trucs inutiles dedans des vidéos là ça va rien attendez 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 euh oui est-ce que vous passez par Trinity ? non moi je passe de c'est une direction la pesagne ok d'accord bon c'est pas grave mais au pire y a pas des taxis ? euh je sais pas il y a des taxis je sais pas euh ben j'ai pas que je sais pas désolé bon c'est pas grave tout ça j'ai pas d'argent donc hop une pelle il y a pas de quoi il y a pas de quoi il y a un bacon tactique voilà donc on boit et on mange on sait avec quoi hop voilà et on est reparti euh donc j'espère que les dernières vidéos vous auront plu euh n'hésitez pas de me dire quel type de vidéo vous voulez voir sur Arma ça peut être euh pas sans voix de la gold company j'essaie de vous faire une vidéo quand on est ouvert c'est à dire le soir euh ouais le soir ça peut être vraiment intéressant de vous faire une vidéo sur la gold company quand il y a vraiment beaucoup de monde et quand c'est actif parce qu'on a des tournées des fois euh qui sont assez énormes je peux voir les tournées qu'on fait euh à 340 000 dollars 340 000 dollars par tournée on fait un aller retour on revient on doit repartir directement donc si vous voulez en fait je suis convoyeur dans l'entreprise donc c'est quelque chose d'énorme genre je vais faire les transports puis euh à la fin je bon je donnerai l'argent au poste que voilà c'est l'argent pour les salaires dans après et je peux vous dire par exemple là ce qui commence à se passer hier pour les tournées mais je sais qu'hier ça a du je sais pas si enfin je sais pas si vraiment ça a beaucoup fonctionné ou quoi hier hier soir ce que je peux vous dire c'est que on a des soirs comme avant-hier qui vraiment on sait qu'on va tourner dimanche soir en week-end et mercredi je pense que ça va vraiment bien tourner donc on a eu euh encore un truc 387 000 par exemple donc euh voilà quoi donc on voit on a du 660 000 par exemple donc euh c'est énorme euh ça permet de faire les salaires euh bah toute l'entreprise donc euh voilà bon dans le futur on essaiera d'acheter d'autres véhicules parce que j'ai pas envie de rester toute ma vie en en smear morgue euh je me ferais plaisir un peu au niveau des gros véhicules de course vraiment me prendre des gros véhicules euh économisés acheter un acheter dans le après la licence rebelle je sais qu'elle est à 2 millions 500 000 je crois à peu près et m'acheter le euh le véhicule le véhicule de bohemia munitions là il y a un véhicule avec 1500 de place qui peut euh qui peut faire vraiment un beau ménage au niveau des de l'entreprise après il est aussi à 2 millions 5 donc ça ça coûte hyper cher donc voilà donc les gars dès que par exemple vous venez jouer le soir vous voyez que l'entreprise est ouverte si vous voulez vous faire de l'argent n'hésitez pas à venir on se fait à peu près vous faites à peu près 70 000 par tournée ce qui peut vous rapporter une certaine somme d'argent je pense pour vous si vous êtes nouveau après on vous paye bien évidemment la licence si vous ne l'avez pas si vous ne l'avez pas après bon l'appel qui coûte 75 dollars c'est à vous de la prendre après on peut fournir les pelles si vous êtes si vous n'avez pas par exemple vous avez pris le camion en fait il ne faut pas lui on peut vous le fournir après le seul problème c'est que si vous ne l'emmenez pas en bourse au camion ça fait c'est un peu dommage lui offre que je me l'assure donc s'il faut je me ferai et je me débrouillerai pour pour qu'on me rembourse ou sinon je ferai vous savez quoi donc allez hop on va on a revenu au niveau de la pesagne j'essaierai d'autres ressources bien évidemment je ferai pas que des ça mais pour le moment je fais que ça je m'achèterai mes propres mes propres véhicules après parce que ça c'est les véhicules de fonction que je m'achèterai dans le futur les propres véhicules et quand j'aurai vraiment les moyens je prendrai un utilitaire comme c'est pour en faire parce que si vous voulez on est obligé d'utiliser ces véhicules que pour comment dire que pour faire du des pépites d'or je vais pas dire que des pépites d'or on peut faire un truc après c'est faire de l'argent sale le problème de l'argent sale c'est que ça peut rapporter une certaine somme mais si on se fait chopper avec d'or c'est fini pour nous donc voilà donc moi je peux faire j'ai l'avantage de de pouvoir faire demander à mon patron pour s'en occuper c'est ça je pense qu'il peut gérer il peut s'en occuper de l'argent sale d'avoir les connaissances au niveau de l'île pour les pour s'en occuper donc on va on va pas tarder à arriver à force de faire les trajets je les connais on finira je vous montrerai la voiture que j'ai acheté maserati je crois que c'est je me trompe pas je crois que c'est ça maserati que j'ai acheté je pense qu'on fera une petite accélération ou une coupure pour éviter tout le temps de chargement parce que ça risque d'être très bon sinon si j'ai pas grand chose à vous dire ça pourrait prendre un certain temps je sais que c'est assez long mais c'est c'est le farm de roma je pense qu'il y a pas plus donc quoi si vous passez sur le serveur et que vous voyez qu'on est ouvert n'hésitez pas à passer on vous on s'occupera de vous donc voilà on va hop là on va arriver au niveau de la mine c'est bien c'est très bien c'est très bien allez go je pense que j'ai possible on a l'avantage d'être un peu au niveau de l'autre au niveau de l'autre au niveau des des flics combien on sait qu'on est utilitaire de l'autre de l'entreprise d'avoir une petite liberté je pense qu'on a pression sur le tout ce soit c'est un problème ça mais sinon on a une petite liberté mais on a une petite tranquillité donc on est pas mal je pense on est pas mal à ce niveau là c'est bon on a été verrouillé bon allez go bon les gars on se retrouve je pense juste après quand on a fini de le remplir et moi je vous dis à tout de suite on 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 non on on Sous-titrage ST' 501 ... 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